... sa technique à ce garçon, observer à quel point il est bien sur ses patins. Tanner Worley qui n'a pas réussi à se placer, oh ah ça chatouille avec les bras, avec les Vénézuéliens, qui ont réussi à mettre Tanner Worley en 4ème position. Benjamin Soulet, lui le français, réussit à se mettre en 2ème position. Allez Benjamin Soulet qui prend la tête immédiatement. Benjamin Soulet qui est en tête, les deux Sud-Américains qui sont en 2ème et 3ème position. Tanner Worley l'Américain qui fait l'intérieur. Voilà Tanner Worley qui dégage un peu le Sud-Américain. Tanner Worley qui va essayer de partir à la chasse de Benjamin Soulet. Benjamin Soulet qui est en tête pour le moment au prochain passage sur la ligne. Benjamin Soulet va entendre la cloche retentille à Venezuela en 2ème position. Benjamin Soulet le français est en route pour la victoire mais ça n'est pas fait. Benjamin Soulet qui est en tête pour le moment. Le Venezuela 2ème et 3ème, Tanner Worley malheureusement à la bagarre. A dû céder la 3ème et 4ème place. Toujours Benjamin Soulet qui est en tête, qui vient de se faire attaquer par l'intérieur. Benjamin Soulet qui doit soigner sa trajectoire et qui va attaquer par l'intérieur. Allez l'intérieur pour Benjamin Soulet qui va essayer de splinter face au Sud-Américain. Oh la victoire Sud-Américaine. Victoire Sud-Américaine, le Venezuela, Benjamin Soulet 2ème, Venezuela 3 fois. Tanner Worley l'Américain qui ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Bah on va lui expliquer ce qui s'est passé à Tanner Worley. Il s'est tout simplement fait chahuter par les deux Sud-Américains. Il s'est fait balancer tout simplement dès le départ. On l'a vu, vous l'avez peut-être vu à l'écran aussi. Il s'est fait balancer.